L'insécurité alimentaire a continué de gagner du terrain au Québec. Dans ce contexte que se tient, là toujours, mais encore peut-être davantage, important de guignoler des médias aujourd'hui. Véronique Lauzon, sur place, nous en parle. Véronique. Boulevard René-Lévesque, Papineau, il y a une cinquantaine, tantôt centaines de personnes, des bénévoles qui étaient ici, des personnalités médiatiques. Et vraiment, c'est beau à voir, ce sont tous les médias réunis pour la cause. Autant, bien entendu, TVA, le Journal de Montréal, Radio-Canada, Novo, les radios privées également. Et ça se passe partout au Québec. Donc, il y a les médias locaux également. Alors oui, on peut donner de l'argent, de la monnaie, comme c'est peut-être le cas. Mais si, comme lui, vous n'en avez pas d'argent en ce moment, eh bien, vous pouvez aller sur le site de la guignolée des médias et donner en ligne. Également, par texto, au 20222. Alors, 20222, si vous textez Noël, eh bien, vous donnez automatiquement 10 $. Je vous laisse écouter un des porte-paroles de la guignolée des médias. Tout le monde trouve ça difficile. Mais tu sais, un petit 5 $, une canne de plus, un paquet de pâtes de plus, une boîte de biscuits de plus, du lait maternisé de plus, une boîte de couche de plus, à l'épicerie, ça fait une petite différence pour vous. Ça va faire une grosse différence dans la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Et malheureusement, on le sait, cette année, les banques alimentaires le disent, on a une année record de la demande. Beaucoup, beaucoup de Québécois qui se tournent vers les banques alimentaires. Selon un dernier sondage léger, en 2023, c'est 32 %, alors qu'en 2020, on était à 22 %. Les 18 à 34 ans, eh bien, c'est 25 %. Donc, un Québécois sur quatre, de 18 à 34 ans, qui s'est retrouvé en insécurité alimentaire sévère cette année. Je vous laisse écouter la porte-parole d'un organisme ici. Les téléphones ne dérogissent pas. Les courriels entrent. Les gens ont vraiment, vraiment besoin d'aide. Très, très souvent, on a des gens que c'est la première fois qu'ils vont demander de l'aide. Puis on le sent qu'ils sont vraiment désespérés. On sait que les dons vont entrer. On sait qu'on va pouvoir vraiment donner un coup de main à Noël, à des familles qui en ont tellement besoin. Donnez généreusement à la guignolée des médias, aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. On vous aime! Oh! 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 Véronique Closon, TVA Nouvelles, Montréal. À Québec aussi, bien, on fait appel à la générosité de la population, alors que le panier d'épicerie va coûter encore plus cher en 2024. On va écouter là-dessus Valérie Chouinard. L'insécurité alimentaire gagne du terrain. Alors, c'est sûr que l'on souhaite battre des records en termes de dons. L'an passé, chez Moissons-Québec, on avait réussi à récolter 68 507 $ seulement au matin de la collecte de rue. 745 000 $ au total, donc pour toute la campagne, incluant les dons en ligne ou encore par la poste. Et on souhaite cette année amasser davantage. La guignolée des médias, c'est la campagne de financement la plus importante. Ça permet d'aider les 80 000 personnes dans la région qui ont besoin d'aide alimentaire chaque mois, et pas seulement pendant la période des fêtes. Je vous aime beaucoup. Salut, bonne journée. Bonne journée. Puis avec l'argent, chez Moissons-Québec, entre autres, ils sont capables de multiplier. C'est-à-dire que si on donne des sous, ils peuvent acheter en très, très grande quantité, faire encore plus de remises de denrées, plus de paniers de Noël, puis essayer de nourrir le plus de gens possible sur une plus longue période. C'est ça aussi l'objectif, regarnir les coffres pour pouvoir nourrir le plus longtemps possible. On est là, on venez vite les gens être généreux. Merci, Sylvie-Marie, d'être là avec ton équipe ce matin. À 6h45, les gens étaient là, puis on invite la population à venir nous voir. Ça s'annonce difficile aussi au retour des fêtes pour bien des familles. Le panier d'épicerie va encore augmenter. 700 $ de plus pour une famille de quatre. Et je suis allée à la rencontre ce matin de ces personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. À quel point ça les préoccupe? Ils sont mille chaque semaine à venir à la bouchée généreuse chercher de la nourriture, faute d'argent. Et ils apprennent aujourd'hui qu'ils devront encore débourser davantage pour faire leur épicerie en 2024. Ça fait quoi, 15 ans à peu près que je suis ici? Les premiers temps que je venais, il y avait à peu près 150 personnes. Aujourd'hui, c'est rendu qu'il y a au-dessus de 1 000 personnes à chaque 2d. C'est appreux. La vie coûte plus cher qu'avant parce qu'il y a plus de... plus les familles en donnent le besoin. Ça vous décourage? Un peu, oui. Moi, j'ai l'amitié à faire mon épicerie. De toute façon, ça va être pareil pour tout le monde, je pense. Le savoir que les aliments vont encore augmenter l'année prochaine, c'est découragé. On va se préparer à ça, mais c'est toujours l'avoir annoncé. Est-ce qu'on peut vraiment se préparer à ça? Non. Si vous souhaitez donner, c'est possible de le faire jusqu'au 31 décembre prochain. Valérie Chfouinard, TVA Nouvelles, à Québec.